et coucou tout le monde contente de vous accueillir chez moi pour vous présenter donc le futur projet que j'avais en tête et qui va être un petit peu long mais vous allez voir ça va j'en suis sûr vous plaît j'ai trop hâte de vous de vous expliquer mon futur projet de décembre je ne sais pas si vous connaissez le dd alors le dd non non c'est pas le cochon vous rappelez la fameux dd c'est le daily december donc le daily december ça consiste à retracer un petit peu ce qui va se passer chez vous au mois de décembre les préparatifs de noël un du premier au 24 décembre alors moi je l'ai mis jusqu'au 25 puisque le 25 en général c'est le jour où le père noël est passé à porter les cadeaux et je trouvais que c'était bien de finir sur le 25 mais après voilà vous n'êtes pas obligé de faire jusqu'au 25 donc je vous retourne la caméra et je vous explique tout ça alors voilà cette fameuse idée vous allez ressortir le carnet vous savez on avait fait un live là dessus sur comment customiser une page de carnet de notes donc moi voilà mon daily december va se présenter ainsi sous cette forme après vous pouvez les faire sous forme de classeurs sous forme de tags je vais vous montrer une autre idée que j'avais fait il ya très longtemps alors que je ne scrappais pas c'était sur un groupe privé on va dire c'était comment le scrap de marie d'ailleurs si elle passe par là je ferai un grand coucou j'avais adoré elle m'avait fait aimer le scrap et découvrir le scrap aussi donc voilà alors moi je les fais sous cette forme si vous savez on avait fait notre fameux carnet de comme d'automne et voilà je vais vous montrer juste le début de la couverture vous savez on a fait ce carnet si voilà et je vous avais fait donc le live pour vous montrer comment faire ce carnet de notes pour ce futur projet donc le daily december comme je vous disais c'est retracé vos journées du 1er décembre au 24 25 décembre donc voilà moi j'ai fait tout un petit programme donc je vous dévoilerai dès le 1er décembre après vous me dites si vous voulez un petit peu avant pourquoi pas mais je trouve que ça serait mieux voilà vous aurez une vidéo enregistrée du premier au 25 décembre après vous pourrez le faire soit au jour le jour au jour du 1er décembre le soir du 1er décembre si vous avez envie où vous garderez mes vidéos et puis vous pourrez le faire plus tard au mois de janvier par exemple pour garder vos souvenirs de décembre et puis ça serait sympa de me publier vos réalisations ou au moins certaines pages si vous avez envie alors moi donc je les fais sous ce forme de carnet alors comme c'est un carnet qui est un petit peu très les petites pages sont vraiment très pas assez épaisse donc moi je me suis recoupé des donc 25 supports c'est là dessus que je vais travailler au fur et à mesure de mes jours de décembre voilà donc je les ai recoupé au format de la page d'accord ça peut être une idée pour vous ok donc ça je me suis préparé ça et je me suis préparé plein de petites étiquettes comme ça au format un peu polaroïde parce que moi j'ai l'intention de mettre des photos voilà au moins deux photos par par page comme ça et après je vais décorer sur différents thèmes du mois de décembre donc voilà mon idée donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette idée vous plaît si vous avez hâte de découvrir au fur et à mesure des pages mes futures idées vous voyez j'ai déjà fait une petite allez je vous donne un petit avant goût une petite scénette de noël donc voilà alors c'est ce que je disais vous pouvez le faire soit sur un carnet de notes soit sur un classeur vous perforez après vos pages vous gardez ça dans un classeur je trouve que ça peut être sympa et je vais vous montrer donc il y a une année on l'avait fait pour voilà pour que vous compreniez mieux ce que c'est qu'un daily december donc on avait fait avec marie ce genre de format d'ailleurs je l'ai pas fini donc ça sera peut-être le moyen de le finir donc elle nous l'avait fait sous forme de tag et elle nous avait fait percer pour mettre des anneaux enfin un gros anneau alors moi j'avais pas le gros anneau donc du coup je me suis refait avec un ruban donc voilà donc après vous faites avec ce que vous avez comme d'habitude là moi je travaille avec mes produits stampin up parce que voilà la collection de noël me plaît énormément et j'ai plein de thèmes et tout ça mais vous faites avec ce que vous avez avec de la récup vous voyez ça c'était je sais plus où j'avais acheté ça enfin voilà à l'époque je n'étais pas encore démonstratrice donc j'avais acheté des petites brologues des petites choses comme ça ça c'est moi qui l'ai fait avec la pâte polymère vous savez donc voilà on pourra faire aussi si vous si l'envie vous dites vous n'hésitez pas en commentaire voilà à me dire si vous avez des attentes particulières mais ça on pourra essayer de faire un petit live sympa autour de ça donc voyez des choses en bois donc ça c'était la couverture pour maintenir le daily décembre donc c'était en forme de tag et on l'avait recouvert de papier fenestré voilà et donc jour par jour voilà nous donner un thème donc là le premier jour voyez c'est bien marqué le premier là il fallait faire une couronne un peu la couronne de l'avant pour le premier jour de l'avant donc voilà moi j'avais mis des piottes breloques aussi en petites en faux fer là le deuxième jour c'était les boules de noël troisième jour voilà c'était sûrement une c'était une pochette donc voyez une pochette c'était sympa comme idée après voilà moi j'ai décoré avec les choses que je vous dis que j'avais à la maison et ainsi de suite voilà je vous montre les pages ainsi de suite donc ça ça peut vous donner des idées donc moi je pense qu'on va faire des choses un peu différentes autour voilà de thèmes bien précis jour par jour c'est ce que je vous dis je me suis déjà noté sur mon petit agenda voilà ce que je voudrais faire tel jour tel jour regarde ça c'était une puette fenêtre c'était trop rigolo à faire ouais c'était joli j'avais bien aimé alors moi voilà j'ai comme vous connaissez un j'adore tout ce qui est petite breloque donc ça c'était lorsque j'avais fait une une un stand il y avait une dame qui faisait des jolies choses comme ça avec le polymère j'avais adoré vous voyez hop ça c'était une copine qui m'avait donné des choses voilà la récup on adore la récup de toute façon normalement c'est l'esprit du scrap donc voilà donc je vous propose de faire un daily december donc et vous aurez une vidéo par jour dès le mois de décembre voilà alors j'ai trop hâte de vous faire découvrir mon idée mon univers voilà donc je vous fais des gros bisous à bientôt